Dans mon utilisation des choses, ce lien à l'enfance, c'est le lien à une enfance que je n'ai pas eue. C'est le lien à une enfance dont j'ai été privé. Donc j'ai un territoire d'imagination gigantesque quant à l'enfance, puisque j'étais à Meunier-en-Bray avec 600 autres jeunes gens, ensuite à la souterraine on était 800, et ensuite à Béterram on était 700, avec jamais une fille à l'horizon, donc je n'avais pas le droit d'avoir un ours, je n'avais pas le droit d'avoir, je ne vais pas me plaindre, parce que c'est là que mon imaginaire s'est construit. Et donc quand j'étais enfant, j'ai dû devenir adolescent, et quand j'étais adolescent j'ai dû devenir un homme. Maintenant que je suis un homme, et que je suis un homme mûr, ma part d'enfance, elle est ma part d'imaginaire. En fait, dans mon travail, il y a toujours la résurgence et l'appropriation. J'utilise des icônes populaires parce qu'elles appartiennent au subconscient collectif. Et je les mets en abîme, et je raconte une autre histoire. Je les mets en général dans une situation accidentelle, avec une autre vision, ou avec ma vision de créateur. Donc en l'occurrence, dans le travail autour du Petit Prince, il y a eu un travail autour de l'image et des dessins de Saint-Ex, et il y avait aussi un travail autour de la beauté des couvertures de Gallimard. Et j'ai toujours adoré ces couvertures. J'ai déjà fait une robe il y a 30 ans autour des mots de Jean-Paul Sartre, et j'ai toujours été fidèle à cette construction graphique qui définit pour moi l'élégance française. Donc il y a une double histoire en fait. Ça a commencé quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert dans la bibliothèque familiale un livre que Saint-Ex avait dédié à mon père. Donc un petit prince dédicacé, que j'ai perdu depuis. Et puis cette relation entre le petit prince et moi, durant mes années de pension. Durant mes années de pension, je suis rentré en pension à l'âge de 5 ans, et j'en suis sorti à 17 ans. Et ma relation à la solitude, ma relation à l'absence, ma relation à la découverte de la femme, ma relation à une espèce d'incarnation du vide, m'a attaché tout de suite au petit prince. Il y a maintenant 8 ans, les costumes pour la comédie musicale du petit prince, c'est quelque chose qui est revenu sous manière de flash. Cette relation aux différents personnages même, qui sont des personnages que j'ai croisés dans ma vie, que ce soit le roi, que ce soit le comptable, que ce soit... Donc oui, c'est un livre... Disons que le petit prince, ça a été mon premier ouvrage, ma pierre angulaire. C'était une première collection que j'ai faite à cette époque-là. Judith Godrèche incarnait un personnage à la fin. C'était une très, très jolie évocation du petit prince, oui. Je suis revenu d'une manière récurrente dans ma vie autour du travail iconique du dessin de Saint-Ex. Cette ligne claire, très, très simple, je la lis aussi à mon travail autour des cartoons. Parce qu'il y a le travail sur la profondeur et puis il y a le travail sur l'icône graphique. Donc ça, j'ai travaillé aussi avec Walt Disney. J'ai travaillé avec des personnages emblématiques. Et ça, je le lis presque à une forme d'héraldisme contemporain. En fait, je ne dessine pas. C'est une vision totalement conceptuelle. C'est-à-dire que la collection se met en place par des flashs et des évocations. Donc c'est une impulsion. J'ai eu envie de travailler autour de Saint-Ex parce que je parlais de solitude, parce que c'était une dimension presque d'ascétisme qui était liée à cette collection. Donc j'avais envie de parler de cette idée de solitude. Donc je pense immédiatement, effectivement, au petit prince. Et je pense à la solitude que je ressens aussi dans l'homme Saint-Exupéry. Cette espèce d'étrange sérénité, cette étrange approche philosophique sur la solitude et à la fois cette forme de difficulté d'être. C'est un devoir que de propager. Le siècle de la résistance intellectuelle qui s'est terminé à la fin du XXe est obsolète. Aujourd'hui, il y a comme un devoir d'être un virus intellectuel dans ce système. Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec ma collection JCDC, qui est une collection à des prix accessibles. Quand j'y inscris des icônes, qui peuvent être des icônes populaires rock'n'roll, comme Billy The Kid, comme Arthur Rimbaud, même si ça se choque de dire que c'est une icône rock'n'roll, mais c'est un punk avant l'heure, de génie. Ce qui m'intéresse, c'est que ça touche le plus grand nombre et que ça interpelle et que ça provoque un questionnement. Tout s'est décloisonné. Je ne crois plus à la distance. Je ne crois plus à l'ère de Machiavel, mais je crois à l'ère de Castiglione avec le courtisan, l'asprès de sa tour, la force de la générosité. Donc, si je retrouve Le Petit Prince sur une boîte de Kellogg's Ground Flakes, le matin, je serai de meilleure humeur. Je crois que c'est un work in motion. C'est un travail de... Moi, j'ai commencé gaucher, contrarié, dyslexique. Je dessinais très, très mal. Et aujourd'hui, j'ai un trait rapide, clair et fulgurant au bout de 30 ans. Donc, il n'a peut-être pas eu le temps de dessiner avec une forme de liberté. Donc, il a un dessin très touchant parce qu'il a un dessin qui me fait penser à la phrase de Cervantes « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Il y a ça dans le travail de Saint-Ex. Mais qu'importe qu'on dessine bien ou pas, on n'est pas là pour bien dessiner. On n'est pas là pour faire des belles choses. On est là pour faire des choses qui troublent. Sur la non-amitié avec le renard, cette idée de... qui ne veut pas que l'autre s'attache. C'est la chose la plus... la plus troublante pour moi dans le Petit Prince. Et puis aussi, ce moment où il demande au serpent de l'aider à partir ailleurs. Déjà, on ne sait pas d'où il vient. Donc, c'est une histoire qui est liée à l'infini. Petit Prince, c'est ça. Donc, évidemment qu'il va ailleurs. Il est là. Donc, voilà. Moi, je rêve... Je rêve de faire une comédie musicale, personnellement, qui serait inspirée du Petit Prince. Et je rêve d'une comédie musicale, mais pas comme celle pour laquelle j'ai travaillé, mais qui soit faite d'une énergie électro-rock, qui soit quelque chose d'ultra contemporain. Pas avec un très gros budget, mais avec peu d'effets, quoi. Mais des effets troublants. Et qui parlent à une génération d'espoir à leur manière. J'ai aussi plein de Petit Prince dans ma vie. J'ai rencontré Jean-Michel Basquiat, qui était un Petit Prince. J'ai rencontré Kissarine, qui était un vrai Petit Prince. J'ai rencontré des centaines d'artistes qui étaient des Petits Princes. Puis, j'ai rencontré des renards. Puis, j'ai rencontré des roses, pas mal de roses dans ma vie. J'ai un beau bouquet de roses dans les bras. Ça me semble être une bonne idée, quoi. Je crois que... Je crois que... Antoine serait d'accord. Plus que d'accord. Je crois que... S'il y a bien une cause à défendre, c'est celle de la jeunesse. C'est aussi donner des armes à la jeunesse. C'est pas que de la compassion dont on a besoin aujourd'hui. C'est de... C'est ce que je dis souvent. Là, j'ai fait une interview sur les banlieues. Et je dis, mais pourquoi il n'y a pas plus d'écoles d'art en banlieue ? Pourquoi on ne donne que des ballons de foot ? Parce que la colère, c'est un fondement extraordinaire pour faire de bons artistes. Donc, la jeunesse, elle est aussi à une demi-heure de route aussi en difficulté. Elle est partout en difficulté. La jeunesse, c'est une de mes préoccupations principales. Je suis sur Facebook avec 5 000 amis et 12 000 en attente. J'ai plein de jeunes qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, que j'essaye de diriger avec ma possibilité. Je crois que c'est notre devoir à tous. Et c'est bien que la Fondation Saint-Exupéry qui se consacre à ça, à cette idée, cette idée de... cette idée forte qui est bien saint-exupérienne, saint-exupérienne, qui est que, en fait, nous ne faisons que passer et nous empruntons cette terre à nos enfants. Eh bien, voilà. – Sous-titrage FR 2021